Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le début des valeurs absolues avec un exercice très simple dans lequel on va écrire 100 valeurs absolues et en essayant de simplifier s'il y a quelques petits calculs de fractions ou des soustractions donc ici des expressions avec des valeurs absolues alors je vais rappeler quand même tout de suite ce que c'est que la valeur absolue de façon simple alors il faut prendre un nombre x, donc un réel et ce réel il peut être positif ou négatif et bien quand on considère la valeur absolue de x, il va y avoir deux cas premier cas, si x est positif, alors cette valeur absolue de x elle vaudra x si x, je vais l'écrire en français, si x est positif, et bien valeur absolue de x c'est égal à x la valeur absolue ici n'a pas d'effet sur les nombres positifs deuxième chose, si x est négatif, et bien la valeur absolue va multiplier ce nombre par un moins un donc ça va faire moins un fois x, donc ça donnera moins x et donc, et bien moins x c'est positif, puisque x est négatif, moins x sera positif donc on pourrait résumer en disant que la valeur absolue c'est l'opération qui rend positif si vous l'êtes déjà, tant mieux, si vous ne l'êtes pas et bien elle va rendre positif en multipliant par un moins parce qu'effectivement, quand par exemple on peut donc dire que la valeur absolue c'est une opération qui rend positif trois petits exemples avant de faire tout ça si j'ai moins 3, et que je pense à la valeur absolue moins 3 est négatif donc je vais avoir à multiplier moins 3 par moins 1 on écrit moins moins 3, d'accord ? vous pouvez bien comprendre que quand vous écrivez moins x c'est en fait moins 1 multiplié par x donc vous avez pris votre nombre x, vous l'avez multiplié par moins 1 ça a comme effet par contre, effectivement on a cette impression là, c'est que les deux moins en multiplication se neutralisent il reste donc plus 3 et donc on a comme l'impression que le moins est disparu d'accord ? mais ça revient vraiment dans les faits à multiplier par moins 1 ensuite, si vous avez un nombre qui est déjà positif et bien l'opération, la valeur absolue ne va rien faire d'accord ? donc tout le travail, ça va être évident de trouver le signe de ce qu'on met à l'intérieur si ce signe est positif, on peut enlever les valeurs absolues sans rien faire si ce signe est négatif, il faudra multiplier ce nombre par moins 1 de façon à le rendre quelque sorte positif donc on est parti sur plein de petits exemples simples, c'est vraiment pour apprivoiser cette nouvelle opération cette nouvelle valeur absolue après vous l'utiliserez de temps en temps comme on utilise une racine carré, comme on utilise un carré voilà, c'est une fonction mathématique que vous avez après la possibilité d'utiliser et on l'utilise notamment en seconde dans une certaine définition des intervalles avec un centre et un rayon voilà, on en parlera un petit peu plus tard dans cette série d'exercices sur les valeurs absolues donc on est parti, on fait les 4 premières, etc on commence tout de suite avec valeur absolue de 3 donc à chaque fois, je vais quand même détailler parce que c'est la première fois alors ici, valeur absolue de 3 3, c'est un nombre positif d'accord ? donc la valeur absolue ne va pas agir et donc valeur absolue de 3, c'est égal à 3 d'accord ? on est sur la partie de la formule si x est positif la valeur absolue de x, c'est x donc ici, c'est comme si les deux traits ne servent à rien on peut les enlever directement voilà moins 6 donc ça, c'était le 1 le 2, alors moins 6 et bien on est justement dans la deuxième partie moins 6, c'est un nombre négatif donc la valeur absolue de moins 6 officiellement, avec la définition que je vous ai donnée il faut multiplier moins 6 par moins 1 donc on fait moins 1 multiplié par moins 6 qu'on écrit plus simplement moins, moins 6 et donc moins, moins 6 moins par moins, ça fait plus ça fait 6 vous voyez ? tout s'est passé comme si on avait enlevé le moins donc quand on aura vraiment un nombre positif avec un moins ici, la valeur absolue se contentera et c'est déjà bien d'enlever ce moins d'accord ? et le moyen qu'on a trouvé le plus simple en maths pour enlever un moins quand on veut l'enlever c'est d'en rajouter un c'est étrange vous avez un moins vous voulez en l'enlever et bien vous en rajoutez un autre parce que les moins par multiplication se neutralisent et donc pour enlever un moins rien de mieux en maths qu'en rajouter un deuxième voilà pourquoi l'opération ici c'est moins x d'accord ? le troisième valeur absolue de 11 moins 6 alors attention ce que je vais faire là est faux ça ne fait pas pardon ça ne fait pas 11 plus 6 il ne s'agit pas d'enlever tous les moins que vous voyez pas du tout il faut d'abord avant d'utiliser cette fonction valeur absolue cette opération trouver le signe quel est le signe de 11 moins 6 ? et bien c'est très simple 11 moins 6 on sait le calculer donc on va le calculer 11 moins 6 et bien ça fait 5 et vous connaissez 5 c'est un nombre positif donc la valeur absolue n'a pas d'effet et ça va laisser 5 vous voyez donc la valeur absolue de 11 moins 6 c'est 11 moins 6 puisque 11 moins 6 est positif on aurait d'ailleurs pu le faire comme ça sans calculer on se dit 11 moins 6 est positif donc la valeur absolue de 11 moins 6 c'est 11 moins 6 et donc ça fait 5 toujours se pose la question du signe le cas particulier vraiment c'est 0 0 c'est un nombre positif et négatif vous pouvez utiliser n'importe laquelle des deux formules en général on utilise la première la valeur absolue de 0 puisque 0 est positif c'est égal à 0 si vous considérez que 0 est négatif la valeur absolue de 0 c'est moins 0 mais moins 0 est 0 c'est pareil donc vous voyez vous retenez la valeur absolue de 0 c'est 0 0 est positif donc la valeur absolue n'a pas d'effet sur le nombre 0 on continue donc valeur absolue de 1,2 moins 4 alors avant de faire le calcul on pourrait regarder 1,2 moins 4 à votre avis c'est positif ou négatif c'est négatif parce qu'1,2 c'est plus petit que 4 donc si c'est négatif ça veut dire que la valeur absolue va multiplier ce nombre donc 1,2 moins 4 par moins 1 donc ça fait moins 1,2 moins 4 on va enlever les parenthèses ça fait moins 1,2 moins fois moins 4 c'est comme si ça avait un 1 ici moins 1 fois moins 4 les deux moins se neutralisent ça fait plus 4 on trouve donc 4 moins 1,2 qui donne donc 2,8 on aurait pu faire bien sûr autrement 1,2 moins 4 j'aurais pu déjà calculer combien ça vaut et ça vaut moins 2,8 et tout de suite on voit que notre nombre est négatif on a un 2,8 on a dit quand on a un moins avec un nombre devant écrit de façon explicite on peut enlever le moins directement mais si vous voulez une explication ça revient à faire moins 2,8 fois moins 1 c'est à dire moins moins 2,8 qui donne vous voyez 2,8 donc dans tous les cas vous allez revenir à 2,8 mais la question qui se pose à chaque fois c'est vraiment le signe de ce qu'il y a entre les deux barres de valeur absolue pour pouvoir les enlever en respectant la bonne règle il faut être capable de choisir est-ce qu'elle va ne rien faire cette valeur absolue ou est-ce qu'elle va multiplier par moins 1 et c'est ce signe qui va vraiment tout déterminer valeur absolue de moins 4 tiers alors là la forme du nombre ne doit pas vous effrayer moins 4 tiers c'est négatif donc la valeur absolue va faire moins moins 4 tiers c'est à dire 4 tiers on a rendu le nombre positif finalement en lui enlevant son moins ou en en rajoutant ce qui revient toujours au même on va répéter les mêmes choses jusqu'à temps qu'elle rentre le suivant je mets la lettre pi mais pi on sait que c'est positif donc 3 pi c'est un nombre positif positif donc la valeur absolue n'a pas d'effet et va laisser 3 pi on continue si on a des racines carrées et bien ne vous laissez pas non plus impressionner juste le signe racine carrée de 2 c'est un nombre positif je vais l'écrire en français ça veut dire que la racine carrée de 2 si vous prenez sa valeur absolue et bien c'est la racine carrée de 2 ça n'a rien changé si vous prenez moins racine carrée de 7 et bien moins racine carrée de 7 on sait que c'est négatif d'accord et donc la valeur absolue va rajouter un moins pour rendre le nombre positif et donc il reste racine de 7 d'accord un peu plus tard dans le chapitre on parlera de distance et la valeur absolue peut être interprétée entre la distance entre un nombre et 0 par exemple la distance si vous tracez la droite ici des réels vous avez moins racine de 7 et bien la valeur absolue c'est cette distance là c'est ça la valeur absolue c'est pour ça que si on considère ça comme une distance on imagine bien que moins racine de 7 et bien c'est à une distance de racine de 7 de 0 d'accord puisque une distance c'est positif ça on en parlera plus tard vous retenez bien 10ème des fractions les fractions sont là aussi et pour pouvoir enlever les traits de fraction il va falloir trouver le signe donc il faut calculer et mettre sous une forme plus acceptable 1 tiers moins 4 5ème même si effectivement on voit bien que 1 tiers est plus petit que 4 5ème mais on va se mettre au même dénominateur ça fera donc 5 moins 3 fois 4 12 sur 15 ça fait 5 moins 12 moins 7 sur 15 et vous voyez que c'est un nombre qui est négatif donc la valeur absolue c'est la valeur absolue de moins 7 sur 15 c'est donc moins moins 7 sur 15 qu'on peut directement écrire 7 sur 15 autre méthode vous dites 1 tiers est plus petit que 4 5ème parce qu'1 tiers c'est 0 3 4 5ème c'est 0 8 donc 1 tiers moins 4 5ème est négatif et donc quand vous prenez la valeur absolue d'un nombre négatif on a dit ça rajoute 1 moins ça fera moins 1 tiers moins 4 5ème je vais continuer pour aller jusqu'au bout pour vous montrer qu'on trouve quand même 7 15ème on développe les parenthèses moins c'est comme s'il y avait un moins 1 moins 1 fois 1 tiers ça fait moins 1 tiers moins 1 fois moins 4 tiers plus 5ème plus 4 5ème vous voyez qu'après je calcule ça je mets au même dénominateur j'aurai donc moins 1 fois 5 moins 5 plus 4 fois 3 12 sur 3 fois 5 15 et vous voyez ça fait bien 12 moins 5 ça fait bien 7 15ème ça commence peut-être à devenir long pour certains mais c'est là que les choses commencent à être intéressantes donc on a valeur absolue de 3 13ème moins 2 9ème on va mettre ça au même dénominateur on n'a pas le choix donc on a appris ça dans les chapitres précédents on fait la fameuse petite boucle sinon on fait donc 3 fois 9 27 moins 2 fois 13 26 sur 13 fois 9 c'est comme ça qu'on met au même dénominateur très vite 27 moins 26 ça fait 1 sur 13 fois 9 97 27 1 sur 117 c'est un nombre positif il n'y a aucun souci donc la valeur absolue on peut l'enlever directement vous avez ici un nombre positif donc pas de soucis vous voyez donc à apprendre à savoir mettre au même dénominateur assez vite si vous ne savez pas faire il faut aller faire les exercices sur les fractions dans la playlist fraction 12ème 1 tiers moins 1 cinquième je mets au même dénominateur pour ne pas perdre toujours les mêmes je vais mettre les petits détails donc je multiplie la première fraction par 5 la deuxième par 3 j'obtiens donc en haut une fois 5 5 moins 3 fois 1 3 sur le dénominateur commun qui est 15 donc j'obtiens 2 sur 15 2 sur 15 c'est un nombre qui est positif pas de soucis donc la valeur absolue n'a pas d'effet le 13 très simple vous allez voir déjà vous avez une somme de deux nombres positifs donc directement on voit que ce qu'il y a sous enfin qu'il y a dans les valeurs absolues c'est positif donc les valeurs absolues n'ont pas d'effet on met au même dénominateur après donc ça vous savez faire mais je vais le décomposer on multiplie donc la première fraction en haut et en bas par 5 il me restera donc sur 5 5 plus 6 11 cinquième qui est bien et bien positif pas de soucis d'accord donc toujours le signe de ce qu'il y a à l'intérieur c'est central dans ce chapitre et il reste 3 donc encore avec des fractions 1 moins 6 septième on met tout sur 7 ça fait 7 sur 7 moins pardon 6 sur 7 et encore une fois ça fait 7 moins 6 1 septième c'est positif donc les valeurs absolues n'ont pas d'effet le 15 1 cinquième 1 cinquième moins 3 quart alors je vais expliquer la première fraction elle est multipliée par 4 en haut et en bas et la deuxième par 5 de façon à avoir le même dénominateur ce qui fait 4 moins 3 fois 5 15 sur 20 4 moins 15 ça fait moins 11 sur 20 ce nombre est négatif et donc là la valeur absolue va multiplier ce nombre par moins 1 donc on aura moins fois moins plus il restera 11 vingtième donc 11 vingtième c'est la valeur absolue de moins 11 vingtième d'accord on prend l'habitude après ça va vite et on finit par moins 5 plus 4 donc valeur absolue moins 5 plus 4 on est obligé d'évaluer ce qu'il y a dedans ça fait moins 5 plus 4 ça fait moins 1 et maintenant vous avez compris valeur absolue de moins 1 directement on justifie puis après on écrit égal à 1 voilà donc pour cette première approche des valeurs absolues et pour ceux qui veulent s'entraîner sur des choses un petit peu plus dures je vous propose bien sûr l'exercice suivant donc cette fois-ci il y en aura 20 à faire et on expliquera à chaque fois en essayant quand même de ne pas traîner parce que 20 c'est beaucoup et l'objectif c'est vraiment d'automatiser et de bien comprendre quel est l'effet de la valeur absolue voilà et ça rend quand même les choses plus simples quand on comprend sur plein de petits exemples comme ça assez simple ce qui va se passer voilà à très bientôt